Je vais vous présenter dans cette vidéo le tutoriel couture du top salto dans sa version boutonnée devant. Commençons par la patte de boutonnage. Vous avez des crans qui vous indiquent la ligne de pliure. Vous aurez thermocollé la zone de la patte de boutonnage. Réalisez tout d'abord un premier pli sur toute la hauteur de votre buste devant, envers contre envers sur 1 cm. Marquez ce pli au fer à repasser. Donnez ensuite réalisé un second pli selon la ligne de pliure indiquée par l'écran en haut et en bas du buste. Marquez également ce pli au fer à repasser. Venez maintenant coudre votre patte de boutonnage. Je vous recommande de réaliser votre couture sur l'endroit du vêtement. Elle aura ainsi un tracé plus propre. Avant de procéder à l'assemblage de vos bandes d'encolure, vous allez venir marquer le bas de chacune de vos pièces par un pré-pli marqué au fer à repasser sur 1 cm. Cela préfigurera la marge de couture sur vos bandes d'encolure devant ainsi que votre bande d'encolure dos. Venez épingler endroit contre endroit vos pièces par un pré-pli marqué. Déployez le pré-pli avant d'épingler. Épinglez le contour de la pièce comme décrit dans la vidéo. Cousez à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, gardez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage. Poursuivez ensuite la couture. Dégarnissez les angles, dégarnissez la marge de couture, puis retournez votre ouvrage sur l'endroit et repassez bien afin de bien définir les angles et remettre en position les pré-plis que vous avez précédemment marqués au fer. Procédez de même pour la bande d'encolure dos. Superposez endroit contre endroit vos deux pièces bandes d'encolure. Cousez uniquement les pièces par le haut. Une fois la pièce cousue, rabattez-la sur elle-même envers contre envers. Revenez bien mettre en place les pré-plis qui étaient précédemment marqués au fer sur le bas de vos pièces. Votre buste devant va être froncée au niveau de la poitrine. Vous allez donc venir préparer votre fil de fronce. Pour cela, vous allez venir relâcher la tension et allonger votre point de couture. Puis, sur une chute de tissu, vous venez piquer une ligne de couture. Tirez ensuite le fil sans le couper, puis venez poser votre fil de fronce à 0,5 cm du bord entre les crans A et B. Commencez à pré-froncer légèrement votre buste, puis venez épingler votre bande d'encolure devant sur l'envers du buste. Épinglez d'abord par les extrémités et au niveau des crans. Puis, venez répartir vos fronces et épinglez sur toute la longueur de la pièce. Couser 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 Rabattez ensuite votre bande d'encolure sur l'endroit de votre buste. Le prépli que vous avez marqué offert va vous aider à mettre votre pièce bien en place. Réalisez cette fois une couture sur l'endroit à 0,5 cm du bord. Appliquez-vous, cette couture sera visible. Votre buste devant est prêt. Passons au buste d'eau. Celui-ci aussi va venir être froncé entre les crans de repère C. Comme nous l'avons vu précédemment, vous allez donc venir poser un fil de fronce du cran C au cran C opposé. Pré-froncez votre buste d'eau. Puis, venez épingler votre bande d'encolure d'eau en droit contre envers du buste. Épinglez d'abord par les extrémités et les crans. Puis, venez répartir les fronces et épinglez la zone froncée. Couser Rabattez votre bande d'encolure d'eau sur l'endroit de votre vêtement. Épinglez Cousez à 0,5 cm du bord. Votre buste d'eau est terminé. Vous avez découpé 4 bandes d'enmanchure devant, donc 2 bandes d'enmanchure intérieure et 2 bandes d'enmanchure extérieure, et 4 bandes d'enmanchure d'eau, donc 2 bandes d'enmanchure d'eau intérieure et 2 bandes extérieure. L'assemblage intérieur comme extérieur sera identique. Venez épingler endroit contre endroit une bande d'enmanchure devant et une bande d'enmanchure d'eau par la ligne d'épaule. Vous avez un cran pour vous repérer. Cousez Ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Vous allez maintenant venir superposer une bande d'enmanchure intérieure et une bande d'enmanchure extérieure endroit contre endroit. Une première zone sera entièrement épinglée, tandis que la zone qui va venir rencontrer vos pièces bustes ne sera épinglée qu'entre l'écran repère indiqué sur votre patron. Cousez Prenez votre temps, vous êtes sur une couture en arrondi. Réalisez ensuite la seconde partie de la couture de votre bande d'enmanchure. Commencez et arrêtez bien votre couture entre les crans F et D. Vos bandes d'enmanchure sont assemblées, vous allez tout d'abord venir cranter jusqu'à la ligne de couture au niveau de F et de D, puis remettre vos pièces sur l'endroit. Commencez tout d'abord par repasser les parties qui ne sont pas entièrement fermées. Aplatissez bien vos différentes portions au fer à repasser, et poussez bien la marge de couture vers l'extérieur. Une fois les parties non assemblées de vos bandes d'enmanchure bien repassées, vous allez venir avec un instrument émoussé pousser les arrondis, puis vous procédez au repassage. Vos bandes d'enmanchure sont prêtes à être assemblées avec vos pièces bustes devant et dos. Commencez par épingler votre bande d'enmanchure extérieure devant sur votre buste devant, endroit contre endroit. Vous avez des crans repères pour vous aider, les crans D et E qui répondent à la bande d'encolure, ainsi qu'un cran qui répond au cran d'enmanchure de la pièce buste devant. Comme vous pouvez le constater, les arrondis se contrarient. Prenez votre temps pour épingler. Procédez de même pour la pièce buste d'eau avec la bande d'enmanchure d'eau. Commencez par épingler au niveau du cran F, du cran G qui correspondent à la bande d'encolure d'eau, puis le long de l'enmanchure. A nouveau, les arrondis se contrarient. Prenez le temps pour épingler. Cousez vos bandes d'enmanchure sur vos bustes à 1 cm du bord. Faites bien attention à être dans la continuité des coutures qui ont fermé vos bandes d'enmanchure. Une fois les bandes d'enmanchure cousues, vous allez venir repasser la marge de couture vers le haut, en direction des bandes d'enmanchure. Passons maintenant à la fermeture des côtés. Vous allez venir déployer les bandes d'enmanchure intérieures de vos pièces buste devant et buste d'eau, puis rabattre le buste devant sur le buste d'eau, endroit contre endroit. Vous allez venir épingler depuis le bord des bandes d'enmanchure intérieures, en passant par la couture dessous de bras. Vous poursuivez l'épinglage le long des bandes d'enmanchure extérieures, faites en sorte de bien faire correspondre les lignes de couture, puis vous poursuivez l'épinglage entre le buste devant et le buste d'eau. Cousez Démarrez votre couture à partir des bandes d'enmanchure. Arrivez sur la ligne de couture qui correspond au dessous de bras, gardez bien votre aiguille plantée, soulevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage. Poursuivez ensuite la couture jusqu'en bas du vêtement. Surfilez vos marges de couture. Repassez les marges de couture en direction du buste d'eau. Rabattez votre bande d'enmanchure intérieure dans votre vêtement et venez bien, avec le fer à repasser, définir l'arrondi du dessous de bras. Il ne vous reste plus désormais qu'à venir terminer l'assemblage de la bande d'enmanchure intérieure. Comme vous pouvez le constater, il y a un fort arrondi. Afin de faciliter le rentré de couture et la couture de cette zone, vous allez venir poser un fil de fronce sur la partie la plus marquée de l'arrondi. Regardez bien comment je procède sur la vidéo. Je pose mon fil de fronce à un peu moins d'un centimètre du bord. Mon fil de fronce est posé sur la partie arrondie de la bande intérieure. Je viens très légèrement froncer mon ouvrage pour faciliter au repassage le rentré de couture. Définissez bien vos fronces afin non seulement de les répartir, mais surtout de ne pas les marquer trop. Ainsi, lorsque vous aurez repassé et mis votre ouvrage sur l'endroit, l'arrondi sera bien disposé sans pour autant que le bas de la pièce ne soit froncé. Repassez ensuite la marge de couture sur l'intérieur de votre bande d'emmanchure à l'aide du fer à repasser. Petit à petit, vous viendrez marquer le rentré de couture sur toute la portion du vêtement qui n'est pas encore cousue. Une fois que votre bande d'emmanchure intérieure est en place, venez l'épingler. Sous-titrage ST' 501 Vous allez réaliser une couture qui va partir de la bande d'encolure devant vers la bande de l'encolure d'eau. Je vous recommande de réaliser cette couture sur l'endroit afin que le résultat soit plus propre. Cependant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mes épingles sont du mauvais côté. Je vais donc prendre le temps de coudre lentement cette zone-là. Si vous le souhaitez, ou si vous craignez que votre machine ne passe pas les épingles, vous pouvez toujours venir bâtir avec un point à la main large cette zone avant de la coudre. Vous allez réaliser une couture à 0,5 cm du bord, depuis la bande d'encolure devant vers la bande d'encolure d'eau. Commencez et arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. A l'aide des indications qui sont fournies sur vos pièces de patron, vous allez venir reporter la position des boutonnières sur le devant droit de votre top. Réalisez vos boutonnières, puis venez les ouvrir avec un couture à boutonnières. Comme vous pouvez le constater, sur la bande d'encolure, les boutonnières sont horizontales. Sur la patte de boutonnage, j'ai choisi de les faire verticales. Pour lourd les bas de votre vêtement, vous allez venir une première fois rabattre sur 1 cm, envers contre envers, le bas de votre vêtement et marquer ce pli au fer à repasser. Effectuez ensuite un second pli sur un peu plus d'un centimètre, que vous viendrez également marquer au fer à repasser. Puis, piquez l'ourlet du bas de votre vêtement. Vous avez pratiquement terminé, il ne vous reste plus qu'à poser les boutons. Positionnez votre buste devant droit sur votre buste devant gauche et venez reporter à travers vos boutonnières les repères des boutons. Cousez vos 7 boutons. Bravo, vous avez terminé votre top salto. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour retrouver non seulement des contenus didactiques, mais également des contenus inspirationnels, notamment autour de la nouvelle collection La Piscine. Bonne couture ! Sous-titrage Société Radio-Canada